Il y a des jours qui sont attendus, celui de la première pierre de la future station de traitement des eaux de Saint-Gilles en est éteint. Voilà en effet plus de 12 ans que le projet restait dans les cartons, pas par manque de volonté, non, ni même par soucis financiers, mais pour des recours multiples. Les lézards n'ont pas manqué d'apparaître sur le site comme dans le dossier. Alors à l'arrivée, on comprend mieux le soulagement de tous, à commencer par celui du maire. Ça fait plus de 15 ans qu'on évoquait cette possibilité de construire une station d'épuration nouvelle à Saint-Gilles parce que l'ancienne était obsolète. 15 ans d'attente et c'est vraiment, je suis très heureux aujourd'hui d'avoir pu poser cette première pierre aux côtés du président Yvan Lachaud parce que ça a été un dossier difficile. Donc c'est un heureux jour. Investissement total, 18 millions d'euros pour traiter les eaux usées et cela dans un respect total, innovant même en termes d'environnement. On a un bassin d'orage qui est complètement enterré avec des ouvrages qui sont construits dessus. C'est-à-dire qu'on va réceptionner les effluents bruts dans un ouvrage totalement fermé en sous-sol pour ensuite les traiter sur les parties hautes du bâtiment via des systèmes de dégrillage et de pré-traitement qui nous permettent d'enlever les graisses, les sables, les cailloux, toutes ces choses-là. L'élu en charge du dossier ne cache pas non plus sa satisfaction, c'est dit-il l'aboutissement d'une longue, trop longue procédure. C'est une station qui se veut propre. On fait un effort sur aussi les odeurs. On a dit que les bouts seraient enfermés dans une zone locale. Et puis ce qui reste est rejeté dans le canal du Baron A7, comme je disais tout à l'heure. Mais c'est de l'eau propre qu'on rejette. Deux ans de travaux pour une station qui s'inscrit dans un plan beaucoup plus large de refondes des stations. 15 millions d'investissements pour l'eau, 12 pour l'assainissement. Mais il y a là surtout une source d'économie. Ça rentre dans le plat du schéma de développement de l'eau et de l'assainissement, du schéma d'investissement. Et aujourd'hui, on a relancé la délégation de services publics de façon à faire 3 millions d'euros d'économies sur l'ensemble de l'eau et de l'assainissement par an. Donc sur 10 ans, ça fait 30 millions d'euros d'économies. Ça permettra à la fois de faire baisser les tarifs et deuxièmement d'investir davantage. Rendez-vous en 2019 pour l'inauguration d'une station désormais capable de traiter les eaux de 24 000 habitants. Sous-titrage Société Radio-Canada